Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Je pense que c'est la bedane. Non, je pense que c'est du muscle. Ah oui? Comment ça que quand je rentre mon doigt dedans, ça fait comme l'effet de bottom-billsbury? Ou-ou! Regarde, mon doigt reste enfoncé dedans comme dans du pain frais. Veux-tu que je t'enfonce de quoi dans le pain frais, moi? Je vais te dire ce qui se passe, moi, Alex. T'es en amour! Non! Ben oui, tu sais que je suis en amour avec Galette. Oui, 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 mais là, t'es assez en amour pour vouloir te marier et avoir des enfants. Non, je suis pas rendu là, tu fais là. Oui, 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 t'es en amour pis tu sais qu'elle aussi est en amour. Fait que là, tu rentres dans le syndrome de la relation stable. Je suis pas stable. Pas mentalement, je le sais. Ce que je veux dire, c'est que quand tu te sens assez sécure, tu te laisses aller parce que tu sais que l'autre s'en ira pas. T'as dit, la relation stable, ça fait des ravages. Y'a rien de plus laid qu'un petit couple marié. C'est vrai que c'est laid. Quand j'envoie au centre de chat, des fois, il est maudit que c'est pas beau. T'sais, quand tu vois un couple vraiment laid ensemble, tu te dis, mais non, non, comment ça qu'ils sont ensemble? Ils sont vraiment laides. Comment ça qu'ils sont attirés un vers l'autre? Ils sont laides, t'sais. C'est parce qu'ils étaient pas laides de même quand ils sont rencontrés. Mais, avec le temps, Agadon, la moustache-pousse, pis là, je parle pas juste du gars. J'en reviens pas, le syndrome de la relation stable. Hi hi! Pire? Hein, pas pire? Bon bonhomme, sex machine? Pas pire, c'est quoi? T'es toute fripée, ta chemise. C'est pas si pire que ça. Mais y'a plus de plis là-dessus que sur la face de mon calbert. Ah, mon longue face de Bruno? Oui. As-tu vu comment t'as changé? Avant, t'en finissais plus dans la salle de bain. T'sais, même que tu te trimais les sourcils. Je me suis jamais trimé les sourcils. J'ai toujours eu le sourcil parfaitement aligné naturellement. Pardon? Tu bouchais le lavabo tellement y'avait des poils. Voyons, là, pas pire à tout. T'as pris quelques livres aussi, hein? Non! Voyons, non. OK, bouge pas. Pèse-toi. Ah non, 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 non. Ça, c'est une attaque juvénile. J'en remarque pas là-dedans. Hum, hum, hum. Oh boy. J'suis vraiment en amour. Non, c'est parti d'aller jouer au basketball? Non, je joue au Monopoly. Ah, Monopoly. Y'a personne qui a réussi à finir une partie de ce jeu-là. Insulte pas le Monopoly. OK, j'insulte pas le Monopoly. J'aimerais ça faire quelque chose de père-fils, là. On pourrait-tu regarder un petit peu de télévision ensemble? C'est plat. T'as même pas hard definition. Ben, je l'aime, ma télé, moi. Pis t'es sûr qu'on a pas besoin d'argent pour être heureux dans la vie. T'es tellement naïf, papidou. Bon, qu'est-ce que t'as le goût de faire, Simon? J'ai le goût d'aller voir Tony. Pourquoi? Il m'a dit qu'il allait me montrer comment faire 1000$ avec 100$. Alex, je voulais te demander quelque chose. Sais-tu du pâté chinois? Non, non, c'est pas nécessaire, là. Tu veux-tu un coupon pour couper ta viande? Qu'est-ce que tu voulais me demander? Qu'est-ce que tu dirais si on allait rencontrer des gens pour nous aider dans notre couple? Ah, c'est pas nécessaire, ça. Je fais des efforts, là, pour me rendre plus attrayant. Alex! Quoi? J'essaie de me rendre plus beau, là. Je me fais un manicure. Ah, ah, ah! Alex! Si tu veux que ça fonctionne, nous deux, là, on va aller voir des gens, pis je vais mettre une barure sur le tiroir à ustensiles. Tu penses que notre couple est déjà rendu là? Tu veux que ça marche, nous deux? Oui, 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 oui. J'en ai parlé à François, pis il m'expliquait que c'est parce que je t'aimais que j'avais l'air de pas t'aimer. Ton laisser-aller, c'est de l'amour? Oui, oui, c'est le syndrome de la relation stable. Plus je t'aime, plus j'ai l'air colon. C'est parce que tu m'aimes que t'agis comme si tu voulais que je m'en aille? Exactement. C'est plein d'amour, cette chemise frippée, là. Oui, mais moi, j'agis pas comme ça. Je m'arrange encore. Peut-être parce que tu m'aimes plus assez. Franchement! Tu vois bien, cette chemise-là que j'essaie pas de causer personne d'autre. C'est juste toi que j'aime. Non, Alex, soit on va voir quelqu'un pour nous aider, soit je m'en vais. D'ailleurs, je vais le faire à repasser. Oui, mais j'aime pas ça des thérapeutes, moi. Qui parle de thérapeutes, là? Fais-moi confiant, je connais des gens. Tu m'as dit qu'on allait avoir un thérapeute, pas Tony pis Joanne. J'ai jamais dit des thérapeutes. J'ai dit que je connaissais des gens. Il y a des gens. Tony pis Joanne, c'est pas des gens. Oui, ils sont super beaux. Beaux? T'y trouves pas? Ben, Tony, c'est un bel homme dans son genre. Tony, c'est un bel homme? Ils ressemblent à l'humoriste, là. C'est lui qui fait la grosse, là, pis ici, là. Ben non, il est pas aussi là que lui. T'attends-toi, Tony. T'attends-toi, Tony. Moi, c'est bon. N'oublie pas, hein. Le temps, c'est de l'argent, pis l'argent... C'est le fun! Tu sais, là. Bon! Alors, comment est-ce qu'on peut vous aider dans votre couple? Moi, je le sais comment. C'est pour ça que je suis allé chercher l'album de photos de nos actions sexuelles Jojo pis moi. Non, 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 ça va, ça va, ça va. Non, 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 non. Tout ce qu'on veut, c'est des trucs pour être un couple. heureux sans se prendre pour acquis. Ah! OK! Bon, alors, Alex, est-ce que t'as le syndrome du coupe stable? Ben pas vraiment. Il se décrotte les ongles avec les ustensiles. Coupe stable! Bon, ben, mon Alex stable, là, laisse-moi t'expliquer le Tony Power Style. C'est quoi, ça? Ça, c'est comment je fais pour qu'une femme se sente désirée en ma présence. Juste avec un regard, là, je peux lui donner un orgasm, ça? Ah! Ben, il fait juste en parler, là, pis il fait juste chose! Gaëlle! Regarde-moi dans les yeux. Non, 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 regarde-le pas dans les yeux. C'est ça? Oui, oui, tu vas voir, il est très, très puissant. Bon, OK, d'abord, Alex! Toi, là, regarde-moi dans les yeux. Oh! Allez, on s'en va. Non, assieds-toi, Alex! Ben non, OK, c'est correct. Une condition, il me fait pas le record de l'orgasme, ça. OK, d'abord. Eh, Gaëlle, va falloir que tu nous laisses, là, parce que j'ai besoin d'être seul à seul avec Alex. OK, peu de problème. Bon, il est temps, moi, Alex. Faut qu'on jose man to man. Ouais, je suis pas... je suis pas sûr. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui! Ah oui, ah oui, ah oui! Ah oui, ah oui, ah oui! Il est temps. On va aller se jaser dans le spa. Tout nu. Simon, qu'est-ce que tu fais? Je roule des sous pour investir dans le Nasdaq. Le Nasdaq? Simon, un enfant de 7 ans ne pense pas au Nasdaq. Ça achète des bonbons, de la réglisse, des archis, mais pas de Nasdaq. Ouais, j'ai des archis! C'est des bonhommes de vieux! Il rouille les lettres, mais il est drôle, archi. Bon, voici un tableau super. C'est un tableau comparatif pour te montrer que papa est plus trippant que Tony. Tony, papa. Attention, première catégorie, catégorie gentillesse. Papa est très gentil, tandis que Tony, il a la délicatesse d'un tank qui rentre dans une bijouterie. Avantage, papa. T'es guido. Deuxième catégorie, catégorie sport. Papa est triple sur le sport. Il aime tous les sports. Il hésite pas à se rouler dans le gazon parce qu'il a pas un morceau de linge de plus de 30 piastres. OK. Avantage, papa. T'es guido. Ensuite, catégorie câlins. Papa, il adore faire des câlins à son petit gars pendant ce que... Tony, quand il fait des câlins, il a son espèce de coupe-cygare en platine dans son veston qui nous rentre dans le sternum. Ça fait mal. Catégorie. Papa, on le voit. Ça va bien, hein? Mon Dieu! Catégorie richesse. Bon, là, je serais tenté de donner l'avantage à Tony, mais tu sais, il a aussi la richesse intérieure. Et papa est très riche intérieurement. Prouve-le. OK. Avantage, Tony. Il en fait un. Et dernière catégorie. Amusement. Ah, ah, ben là, je suis beaucoup plus fun que Tony. Regarde. Bon. J'ai de la misère, là. Alors, voilà, un autre prêt pour moi. Alors, on va faire la décompte. Un, deux, trois, quatre pour moi et un pour Tony. Voilà. Je suis le grand gagnant. Je suis le plus trippant des deux. Bravo, papa! Merci. Je t'aime, mon fils. Moi aussi. Mais je peux garder la photo de Tony pour mettre dans ma chambre? Alex? Pas Alex. Alex. Tony, qu'est-ce que t'as fait à Alex? Tu l'as tué, tu l'as vidé, puis tu portes sa peau? Hé! Tu m'as dit d'aller chez Tony. Ben, je fais exactement ce qu'il m'a dit de faire. Puis je fais ça pour te montrer que je t'aime. Mais moi, je veux que tu restes, Alex. Qu'est-ce que tu fais, là? Le regard de l'amour. C'est-tu sur le bord de l'angasme? Non, je suis plus sur le bord des nausées, là. Ah! Bouge pas! Alex va aller chercher un drink. Oui, je vais prendre... Non, 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 je vais le voir dans tes yeux ce que tu vas prendre. Tu vas prendre... Une bière jus de tomate, mon ami. Une bière jus de tomate? J'ai des yeux d'une bière jus de tomate, moi. Hé, t'es-tu fâchée? Un peu, oui. Prends 20 piastres, t'oublies ça, ma belle. Hé! Alex, je trippe pas, là. Hé, voyons, je suis riche, je suis jeune, je suis beau. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je veux Alex. Oui, c'est mieux, t'as ton ex! Si tu continues de même, là, moi aussi, je vais être ton ex. Tony, j'ai un petit service à te demander. Ah! Combien tu veux? Non, non, c'est pas de l'argent, là. Ah, OK, t'es comme Alex. Tu sais pas comment satisfaire sexuellement ta partenaire. Je vais aller chercher mes photos. Non, 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 non. Reste ici, je veux pas tes photos, là. Bon, c'est un petit peu gênant, là, mais... C'est à propos de mon fils. Le problème, c'est qu'il trippe trop sur toi. Je serais bien sûr que tu lui parles pour lui montrer que t'es pas si hot que ça. Il me créera vraiment. S'il te plaît, Tony, s'il te plaît. Non, non, non. Pourquoi tu veux que je fasse ça, là? Je peux pas y briser ses illusions à cet enfant-là. C'est comme si je disais que le Père Noël existait pas, que quelqu'un n'embouche du bonhomme carnaval, que le lapin de Pâques, c'est un acteur pour nous qui prend de la coke. Il le sait déjà, pour le lapin de Pâques. Ah, ouais? Non, mais là, regarde, toi, je le sais, là, tu penses que ton gars, il trippe sur moi parce que je suis riche, je suis beau, je suis drôle. C'est un genre de haut poids Winfrey, là, du Québec. Mais masculin pis pâle. Non, moi, t'as dit les vraies affaires, moi. Ton gars, il trippe sur moi, là, parce que je passe du temps avec. C'est ça, ton problème. T'as un petit peu raison, j'avoue, là, mais j'aimerais ça juste que tu y parles pis je te promets que je vais passer beaucoup plus de temps avec lui. Hey! Toony Boy! Oh! Si mon moine ne voulait te danser! Moi, ça va, mon grand! Faut que je te parle. T'sais, on passe beaucoup de temps ensemble ces temps-ci, là, pis on est devenu chumé-chumé. Body-body. Pis, c'est un peu le grand frère que t'as pas eu parce que ton père est pas très actif sexuellement. Tony! Mais c'est pas de ça que je voulais te parler. Je voulais te dire qu'on passe beaucoup de temps ensemble, là, pis je te l'ai jamais dit... Mais moi, les enfants, j'aime pas ça. T'sais, moi, j't'ai un gars à l'argent, là. Fait que pendant que je vais avec toi aux petites autos, là, deux minutes, là, moi, j'suis peut-être en train de perdre 1000 piastres, là. Tiens, tu me comprends-tu? Ouais. Bon, elle sait bien, là, qu'il y a pas de TV HD, là. Il va falloir que tu passes du temps que ton père, parce que... c'est la meilleure solution. Je vais m'ennuyer de toi, Tony. Ouais. Moi aussi, hein. Je vais m'ennuyer de toi, mon gars. Bon, ben... Bye, tout le monde. Ah! Mon garçon! Ah, mon garçon! On est bien tous les deux, là. Ouais. J'aurais pas pu être avec ton ex plus longtemps. Encore deux minutes, puis je pense que je la semais avec une bouteille de bière. Ouais, deux minutes, puis moi aussi, je pense que je la semais moi-même. Oh, mais j'suis contente qu'on ait trouvé une entente, là. Ouais, moi aussi. T'as raison, ça devait pas être drôle de faire des efforts quand j'en faisais pas, moi. Non, tout ce que je veux, c'est sentir qu'on fait des efforts tous les deux. T'sais, j'avais l'impression d'être une star d'Hollywood qui a trouvé son chum dans une soupe populaire. T'exagères un petit peu, là, Paul? Oui, c'est vrai, j'exagère. T'es un peu trop bien nourrie pour courir les soupes populaires, hein? Bon, c'est réglé, là. Moi, on est égales, là. Oui. Hé! Nos réservations, c'est dans une demi-heure au restaurant. Oh, oui! Go, go, go! J'suis prête! Moi aussi, j'suis prête! Hé, j'te regarde, là. J'prends que j'vais aller me dépeigner encore. Hein? Puis j'en reviens dans deux minutes. Hé! Là, on est vraiment un couple stable. Hum, hum. Es-tu sûre que tu veux jouer à ce jeu-là? Oui, oui! OK, l'important, c'est qu'on s'amuse ensemble, hein? Hé, mon Simonizer! Qu'est-ce qu'il se passe, mon chumé? Encore! Encore! Hé! Oh, regarde donc ça! J'ai plein de bidous dans mes poches! Qu'est-ce que tu veux que je t'achète avec ça, hein? Un petit Game Boy en ordre? Un ordinateur? Ou bien, un gant de baseball en langue de pare, là? Hé! Frankie Doodle, qu'est-ce que t'étais train de faire, là? Rien, rien, là. Rien, rien, là. C'est parce que je te watchais à travers la string de la porte Pétio, là. Puis, euh... Je vais juste te dire une affaire. C'est la plus belle imitation de Tony que j'ai jamais vue de ma vie! As-tu vu, Simon? Te l'avais dit? Un jour, tout le monde va être des Tony! Hé! Sous-titrage Société Radio-Canada